Musique Bien, mesdames, messieurs, chers collègues du Je suis très heureux de pouvoir vous raconter cet enjeu, ce défi, et je serais très heureux si à la fin de cet exposé, j'ai pu faire passer un peu de la compréhension de ce qu'est ce formidable phénomène que la nature met en œuvre en permanence sur la Terre, la photosynthèse, et comment les chimistes envisagent de s'inspirer de ce phénomène pour, en effet, transformer le soleil en carburant. Nous sommes dans une époque où nous avons pris conscience que l'énergie était l'un des enjeux majeurs de nos sociétés, de notre futur, et quand on parle de ça, on parle du développement des sources d'énergie renouvelables. L'enjeu, c'est, en effet, à terme, de remplacer petit à petit les énergies fossiles, gaz, charbon, pétrole, par des énergies renouvelables, et en première place, évidemment, le soleil. Le soleil, c'est, là je parle en puissance, 100 000 TWh qui frappe la planète, c'est 7000 fois la puissance consommée par l'humanité, et normalement, le soleil devrait être là pour quelques milliards d'années, donc nous avons un peu de temps pour résoudre les problèmes. C'est le genre de, voilà, ce dont on dispose, et comme vous voyez, c'est une échelle logarithmique, donc le soleil est vraiment la source d'énergie qu'il faut considérer, sur laquelle il faut travailler par rapport à toutes les autres. Donc, ce sont des quantités d'énergie, vous voyez, je parle de 100 000 TWh, 16 TWh, c'est la puissance qui est consommée, donc aujourd'hui, par l'humanité, et les perspectives, c'est à peu près un doublement d'ici 2050. Et cette énergie, elle est, comme vous pouvez le voir concrètement ici, elle est très importante parce que la production d'électricité en France pourrait être obtenue avec cette surface de panneaux photovoltaïques, compte tenu de cette puissance-là. Alors évidemment, pour ceux qui habitent là, c'est pénible, mais disons que ça vous donne une petite idée de la potentialité de ces énergies. Le problème, c'est que, évidemment, s'il n'y avait pas de problème, il y a longtemps qu'on marcherait au soleil, il y a évidemment un très grand nombre de questions qui sont posées, qui ne sont pas encore résolues, c'est le fait que ces énergies sont intermittentes, il y a une partie de la journée où il fait nuit, il ne fait pas toujours très beau, comme vous avez pu le constater, et donc il y a des périodes dans lesquelles on produit plus d'énergie et d'autres pas du tout, et évidemment tout ça n'a de sens que dans l'utilisation du soleil, que si on est capable de stocker l'énergie. Souvent, on oublie cet aspect-là. Le développement des énergies renouvelables ne se fera pas, et en particulier de l'énergie solaire ne se fera pas sans le développement de technologies de stockage. Et ça, on l'oublie un peu trop, et on est encore loin de résoudre ces problèmes, et c'est pour ça qu'il y a vraiment une nécessité d'investir en recherche, en technologie, autour de ces questions. Alors, il y a le stockage électrochimique, ce sont les batteries. Il y a le stockage chimique dont je parlerai, c'est la décomposition de l'eau en hydrogène ou du CO2 en carburant, j'y reviendrai. Et c'est aussi la question des biocarburants, de la biomasse, c'est un stockage chimique mais qui est naturel. Alors, pourquoi c'est si important cette histoire de stockage ? C'est tout simplement parce que, vous voyez, l'électricité est dans un réseau d'une très grande complexité, et il faut absolument que les sorties d'énergie électrique soient à peu près égales aux rentrées, et donc vous ne pouvez pas faire fonctionner un réseau électrique si une partie ou toute la source d'énergie électrique initiale, primaire, est constamment en modification à cause de l'intermittence. D'ailleurs, tous ceux qui, aujourd'hui, c'est le cas de l'Allemagne en particulier, tous ceux qui ont remplacé un peu trop vite les énergies fossiles par des énergies intermittentes sont obligés de faire fonctionner des centrales thermiques, à charbon en particulier, pour équilibrer ce système. Voilà, ça c'est l'intermittence, et je voudrais juste, pour bien vous indiquer vraiment les contraintes en matière de stockage de façon très concrète. Les besoins de stockage en France, qu'est-ce que c'est ? Alors ici, vous voyez, de janvier à décembre, en 2013, voilà comment varient en bleu l'énergie éolienne et en orange l'énergie photovoltaïque. Et vous voyez qu'il y a de très très grandes variations. Et puis par ailleurs, il faut savoir que, ça ce sont des chiffres aussi assez impressionnants, c'est qu'il faut installer beaucoup plus de puissance qu'on en utilise, ce qui fait un coût tout à fait important. Alors, j'ai fait l'hypothèse suivante. La production électrique de la France, c'est 547 TWh par an en 2013. Je fais l'hypothèse, je me place dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, et je vais faire une deuxième hypothèse qui est celle, à mon avis, contestable du dernier rapport de l'ADEME, sur le fait qu'on puisse remplacer toutes les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Donc, première hypothèse, je suis à 50% d'énergie électrique produite par le nucléaire. L'hydroélectricité, c'est à peu près ce qu'on a actuellement, et la biomasse, les déchets, c'est à peu près ce qu'on a maintenant, sans perspective d'en faire beaucoup plus. Donc, il nous reste 193 TWh par an. Alors, normalement, c'est les fossiles qui font ça. Si je fais la deuxième hypothèse, que c'est 100% d'énergie renouvelable, eh bien, en gros, on a besoin d'une capacité de stockage de 14 TWh par an. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des périodes où on produit plus d'électricité solaire que ceux dont on a besoin, et donc de deux choses l'une. soit on est capable de le stocker et on pourra le réutiliser, soit on ne le stocke pas et on le perd. Toute énergie de ce type-là est perdue si on ne l'utilise pas. Et pendant des périodes où on a besoin de cette électricité, eh bien, si on ne l'a pas stockée, on ne peut pas l'utiliser. Et à ce moment-là, on est obligé d'utiliser de l'énergie fossile. Et voilà. Donc, la capacité de stockage nécessaire, c'est 14 TWh par an. Où est-ce qu'on les a, ces capacités de stockage ? On a, voilà, c'est le barrage de Grand Maison. On a un barrage de Grand Maison qui fait 35 GWh par an. C'est 1 400e des besoins. Il n'y a pas deux barrages de Grand Maison et il n'y a pas la place pour faire un autre barrage de Grand Maison. Et par ailleurs, les autres modes de stockage, que ce soit chimique, électrochimique ou naturel, on est encore très, très loin du compte. Donc, ce sont des contraintes absolument massives qu'il faut résoudre si on veut, en effet, se débarrasser des énergies fossiles. Donc, voilà, tout simplement, ça prendra beaucoup plus de temps que ce qu'on raconte. Et je ne suis pas sûr que les objectifs qui ont été fixés par la loi sur la transition énergétique ou qui vont être fixés par la COP21 seront atteints dans ces conditions-là. Mais enfin, il faut travailler et c'est de ça dont je vais parler. Et alors, récemment, j'ai été invité à produire un éditorial dans Angevant Chemistry, qui est un des grands journaux de chimie. Et c'était un éditorial dans lequel je disais à quel point la chimie va contribuer à résoudre ces problèmes, comme je vais vous l'illustrer. Et à la fin de cet éditorial, je faisais de la publicité pour le Collège de France. Donc, pas parce que je le fais systématiquement, mais parce que dans ce cas-là, il y a une vraie réalité. Et c'est vrai que le Collège de France a véritablement investi dans ces recherches-là, et notamment grâce aux trois chaires qui se sont occupées, d'une part, par Clément Sanchez, par Jean-Marie Tarascon, qui est un spécialiste des batteries, Clément, des matériaux pour la catalyse et la photocatalyse, et moi-même pour tout ce qui concerne les approches dites bio-inspirées dont je vais vous parler. Alors, comment peut-on résoudre ce problème du stockage ? Alors, il y a une chose que l'on voit à l'œuvre en permanence sur la planète, et c'est la photosynthèse. En permanence, vous avez sur la planète des organismes vivants, photosynthétiques, des plantes, des micro-algues, des cyanobactéries, tout un tas d'organismes, qui ont ce fantastique pouvoir de collecter l'énergie solaire, de fixer le CO2 de l'atmosphère, d'utiliser de l'eau et de combiner tout ça pour produire des molécules très riches en énergie, pour simplifier, je vais appeler ça la biomasse, mais la biomasse, ce n'est rien d'autre que toutes ces molécules qui sont produites par ce phénomène, et évidemment, ici, c'est une boîte très noire et très complexe, mais je vais quand même essayer avec quelques figures un peu plus complexes que ce que je vous ai déjà présenté, essayer de vous expliquer le principe, parce que c'est quand même utile. Alors, cela nous dit aussi une chose, c'est-à-dire que le CO2, le CO2, ce n'est pas simplement cette affreuse molécule qu'il faut haïr et planquer tout au fond de la Terre, c'est aussi, évidemment, une molécule absolument clé de la vie sur la Terre, puisqu'elle fait partie de ce cycle merveilleux qui relie la nature à l'humanité. à travers la photosynthèse, le CO2 est transformé en molécules carbonées qui servent à notre vie, enfin, les sucres, enfin, toute l'alimentation, les produits alimentaires, et par la respiration, ce carbone-là est retransformé en CO2, et ça fait ce cycle magnifique. Je vous invite à lire, alors c'est un peu long, mais je vous invite à lire ce livre de Primo Levi, Le Système Périodique, qui est un livre absolument fantastique, qui n'est pas un livre de chimie, mais chaque chapitre a comme titre le nom d'un élément. Et le dernier élément, le dernier chapitre, c'est carbone. Et je vous le lis. Et voilà ce qu'il dit, c'est très poétique et en même temps très vrai. Le carbone est l'élément clé de la substance vivante, mais son entrée dans le monde vivant n'est pas aisée, elle doit suivre un itinéraire obligé. L'atome, accompagné de ces deux satellites, donc c'est les deux atomes d'oxygène, il parle du CO2, qui le maintiennent à l'état de gaz, doit frôler une feuille, y pénétrer, y être fixé par un rayon de soleil. Puis combiné avec de l'hydrogène pour être finalement inséré dans une chaîne, la chaîne de la vie. Alors ça, c'est très important, puisque c'est dans cette démarche-là que je voudrais discuter de la recherche qui est menée. Quand nous aurons appris à en faire autant, alors là, on parle de photosynthèse artificielle, nous aurons résolu le problème de la faim dans le monde. Bon, Primo Levi n'était pas dans une perspective à cette époque-là des carburants fossiles à remplacer par les renouvelables. Mais voilà. Donc, encore une fois, je m'arrête là, mais l'anhydride carbonique, donc c'est le CO2 qui constitue la matière première de la vie, etc., il dit que c'est un ridicule déchet, une impureté. Mais voilà ce qui est très important aussi. Il ne faut jamais l'oublier quand on accuse le CO2 de tous les maux. C'est de cette impureté toujours renouvelée que nous venons, nous les animaux et nous les plantes et nous l'espèce humaine. Voilà. Alors ça, c'est une des choses les plus compliquées. Il y a deux dias qui sont un peu compliqués, mais après, ça redeviendra plus simple. En fait, voilà, le principe, c'est que dans les membranes de ces organismes photosynthétiques, il y a une machinerie d'une très grande complexité. Il y a ce qu'on appelle un photosystème qui capte les photons solaires avec des molécules organiques de type chlorophylle, enfin, etc. Ça excite des électrons qui prennent cette énergie solaire. Ces électrons circulent pour aller, en gros, par un chemin d'une très grande complexité, transformer le CO2 en sucre et biomasse. Donc, si vous voulez, bien comprendre que l'énergie solaire est captée par des électrons à haute énergie qui vont ensuite utiliser cette énergie pour transformer le CO2 en sucre. Et il faut noter que, par ailleurs, en faisant ce processus, ces électrons viennent de l'eau et, ce faisant, l'eau se décompose en électrons et en oxygène. Donc, l'oxygène est un déchet de cette réaction. Il est fort utile, comme vous le savez, mais ce n'est qu'un déchet de cette réaction. Et voilà une réaction typique qui se produit. Vous voyez, c'est une énergie de 1,24 volts qu'il faut acquérir par le soleil si on veut transformer, par exemple, le CO2 et l'eau en glucose. Bon, je crois que ça, ce n'est pas la peine. Donc, voilà un schéma simple. CO2 est une molécule très stable. Si vous arrivez à lui mettre de l'énergie solaire, vous allez en fait stocker cette énergie solaire sous la forme de molécules. Ici, c'est une molécule de glucose, pour prendre un exemple. Cette énergie solaire est stockée dans les énergies de liaison de cette molécule. Donc, on parle de stockage chimique. Évidemment, la notion de stockage est intéressante s'il y a des processus qui permettent de récupérer cette énergie qu'il y a dans les molécules. et c'est bien ce que la nature sait faire puisqu'ensuite, elle utilise cette énergie et ce sont d'une certaine façon les carburants cellulaires pour faire fonctionner tous les métabolismes, toutes les voies biosynthétiques et évidemment, ce sont aussi des molécules qui servent dans l'alimentation des animaux, des humains au cours du processus de respiration, comme je l'ai dit. Alors, à partir de là, si on pense que la biomasse est remplie de molécules carbonées, il y a toujours cette idée de finalement faire des biocarburants. L'énergie solaire se retrouve dans cette biomasse, essayons de la récupérer sous la forme de biocarburants. Je vais très vite sur les biocarburants de première génération. Vous savez, sans rentrer dans le détail, c'est produire de l'éthanol, produire des huiles, du biodiesel à partir de betteraves, de cannes à sucre, de blé, de maïs, de pommes de terre, d'huile de colza, d'huile de tournesol, enfin, etc. Bon, il y a eu beaucoup de débats sur ces biocarburants de première génération. Le bilan énergétique est peu favorable. Le coût environnemental est élevé. Il y a cette compétition avec la production alimentaire, avec les ressources en eau et finalement, l'impact sur l'effet de serre n'est pas bon. Et donc, aujourd'hui, plus personne ne défend cette approche-là. Il y a les biocarburants de deuxième génération. L'idée ici, c'est de travailler sur les parties des plantes qui ne sont pas comestibles. Donc, ça peut se faire à partir de résidus agricoles et forestiers ou de cultures qui sont dédiées à cela. et tout ça parce que, si vous voulez, les cellules de plantes et les murs cellulaires, les membranes cellulaires sont remplies de polymères qui contiennent une très, très grande quantité de sucre, enfin, de glucose. Il s'agit de la cellulose et de l'hémicellulose. Donc, énormément de molécules qu'on peut transformer en sucre, en éthanol, et également en hydrocarbures. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui est très difficile parce que tous ces polymères sont très résistants et donc, les processus de récupération des sucres à partir de ces polymères constituent encore un enjeu de recherche et de technologie et il faut aller encore plus loin si on veut vraiment profiter de cette stratégie. Et puis, il y a les biocarburants de troisième génération, c'est l'utilisation de micro-organismes photosynthétiques comme les algues. Ces micro-organismes ont en particulier la propriété de produire des quantités d'huile impressionnantes, de les excréter. Vous voyez ici, vous avez un exemple de ces micro-organismes et ça, ce sont des bulles d'huile qui sont, alors ce sont des lipides évidemment qui sont excrétées. Alors, c'est assez pratique puisque vous pouvez facilement les récupérer. Et donc, si vous récupérez ces lipides, vous pouvez aller jusqu'à des biodiesels et c'est intéressant parce que ces micro-organismes ont des efficacités de production de biomasse beaucoup plus importantes que celle des plantes, que celui des plantes et il n'y a pas de compétition avec la production alimentaire. Donc, sur ces biocarburants venant des micro-algues, par exemple, il y a eu beaucoup d'engouement et c'est encore le cas, mais vous voyez que ce n'est pas très simple non plus. Il y a quelque temps quand je faisais une conférence sur ce sujet, je disais c'est fantastique, ça c'était en 2009, des grandes compagnies comme Exxon qui investissent, on voyait des journaux, des articles de journaux dire, voilà, Exxon investit dans les biocarburants à partir des algues, vous voyez, 600 millions de dollars pour développer des biofuels, etc. En 2013, la même compagnie n'a pas investi 600 millions de dollars mais 100 et puis a abandonné parce qu'après quatre ans de travail, cette compagnie a échoué pour produire des résultats économiquement tenables. donc vous voyez que c'est quelque chose de très très compliqué. Là aussi, faites attention quand on vous raconte c'est réglé, il y a les biocarburants, ben non, ce n'est pas réglé du tout et on est très très loin du compte. Ça va même très loin. Ramout Michel, qui est ma prix Nobel, a récemment publié un article parlant du nonsense of biofuels, donc les biocarburants, ça n'a aucun sens et en fait c'est essentiellement lié au fait que le rendement en partant de l'énergie solaire jusqu'au biocarburant est très très faible, il est inférieur à 0,1% pour tout un tas de raisons que je ne développe pas et ça a comme conséquence par exemple pour les Etats-Unis, vous voyez, voilà les différentes technologies de biocarburant de première, deuxième et troisième génération. Vous voyez ici, c'est le cas des troisième générations, voilà la surface qu'il faudrait occuper pour que les Etats-Unis remplacent leur énergie électrique avec, enfin, pardon, leur carburant par du biocarburant. Alors vous voyez, c'est colossal, là encore, oui, c'est une surface qui est présentée comme ça, je ne dis pas qu'il faut consacrer un état à cela, mais enfin, c'est tout à fait important. Voilà, et donc j'en arrive à la deuxième partie de mon exposé qui est la photosynthèse artificielle et je reprends la phrase de Lévy quand nous aurons appris à en faire autant. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est continuer à comprendre ce qu'est la photosynthèse naturelle, d'une certaine façon la réinventer pour transformer la lumière solaire en carburant et là on parle de chimie bio-inspirée et de photosynthèse artificielle. C'est la même histoire, c'est-à-dire que l'idée c'est comment je peux combiner, alors dans une boîte que je vais inventer, mais en m'inspirant du vivant, je vais combiner du soleil, du CO2, de l'eau pour produire des molécules aussi simples que le monoxyde de carbone, rien que ça serait utile parce que peut-être vous vous souvenez que de lointaines études de chimie quand on mélange du CO et de l'hydrogène on peut faire des hydrocarbures, c'est Fischer-Tropsch, du méthane, vous imaginez si on arrivait à transformer du CO2 en méthane ça serait absolument extraordinaire et puis un jour on y arrivera, l'homme sera capable de transformer du CO2 en glucose quand on aura maîtrisé tout ça mais ça prendra encore beaucoup de temps. Et au fond on est en train de penser à rééquilibrer ce cycle mais ce n'en est plus un puisque le cycle merveilleux c'est le cycle qui couple la respiration à la photosynthèse je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le problème c'est qu'on a rajouté à ce cycle une augmentation de CO2 par l'utilisation par l'homme par l'industrie de CO2 venant de la combustion des hydrocarbures venant des carburants fossiles la question c'est est-ce qu'on est capable de faire ça c'est-à-dire de vraiment cycler là aussi et d'utiliser le CO2 pour faire quelque chose d'utile donc là encore l'idée c'est est-ce qu'on peut à travers la construction de systèmes photosynthétiques artificiels faire quelque chose du CO2 à nouveau il faut savoir qu'un jour on n'aura plus de carbone sous la forme de carburant synthétique c'est pas pour votre génération c'est pour dans 200, 300, 400 ans mais un jour il n'y aura plus de carbone et je pense que le monde sera toujours carboné et donc il faudra trouver du carbone il n'y aura pas il n'y aura pas 36 sources de carbone il y aura la biomasse et il y aura le CO2 et donc si on arrive à inventer des technologies qui font ça c'est quand même tout à fait intéressant sur le plan pratique tel que je vous le dis mais aussi sur le plan fondamental parce qu'il s'agit d'une chimie d'une très grande complexité et qui mérite d'être étudiée et donc le rêve en effet c'est de mettre au point des dispositifs qui impliquent des catalyseurs des photocatalyseurs pourquoi ? parce que ces réactions dont je vous parle sont des réactions qui sont très complexes très lentes il faut des catalyseurs pour accélérer ces réactions comme la plupart des réactions industrielles et l'idée c'est de faire des composés organiques de faire des carburants de faire des polymères à partir enfin tout ça étant des composés carbonés à partir du CO2 une façon simple de par exemple traiter le problème vous le comprendrez facilement c'est par exemple de prendre des panneaux photovoltaïques d'utiliser l'énergie solaire et de la transformer en électricité d'abord c'est pas ce que fait la nature encore que vous pouvez imaginer que le transfert d'électrons dont je vous ai parlé c'est une forme de courant électrique donc c'est un peu la même chose et c'est pour ça que je continue à appeler un dispositif comme ça un dispositif de photosynthèse artificielle vous avez donc le soleil qui frappe le panneau photovoltaïque photovoltaïque vous avez de l'électricité qui est créée et cette électricité va dans une cellule électrolytique vous faites de l'électrolyse et vous décomposez l'eau en oxygène à l'anode et le CO2 en produits utiles évidemment il faut travailler sur tous ces systèmes là il faut des électrodes il faut des catalyseurs et un des enjeux c'est de le faire sans métaux nobles les catalyseurs sont en général des métaux et ces dispositifs pour le moment sont surtout efficaces avec des catalyseurs à base de platine par exemple et tout indique là encore je ne veux pas vous faire la démonstration vous pouvez me croire tout indique que si on développait à très grande échelle tous ces dispositifs en utilisant des catalyseurs à base de platine compte tenu des ressources que nous avons sur la planète ça durerait 15-20 ans et puis ça serait terminé donc il y a un véritable enjeu à trouver des dispositifs qui fonctionnent avec des métaux nobles bon ça ok donc simplement ce que je veux vous dire mais je n'ai pas besoin de regarder tout ça cette chimie là est très complexe il y a des grandes contraintes thermodynamiques et cinétiques il y a la compétition avec la réduction de l'eau il y a des grandes surtentions il y a des problèmes de solubilité du CO2 il y a le problème de désactivation des électrodes c'est un enjeu majeur de la recherche malheureusement pas encore assez soutenu et développé et c'est sur ce projet que nous travaillons voilà ici vous avez simplement c'est pour vous présenter quelques réactions on peut transformer le CO2 en acide formique c'est quelque chose qui est assez utile pour l'industrie on peut le transformer en CO je vous ai parlé de Fischer-Tropsch on peut le transformer en méthanol ça encore on ne sait pas très bien le faire ça, ça serait vraiment extraordinaire parce que le méthanol est un composé industriel utile pour des tas de choses et c'est un carburant aussi évidemment on peut le transformer en méthane et le méthane c'est le gaz et effectivement si on prenait tout le CO2 de l'atmosphère et qu'on le transformait en méthane évidemment on aurait résolu une grande partie du problème ça je l'ai dit alors ce sont vraiment des choses assez révolutionnaires il y a 20-30 ans il y a même plus que ça il y a 35 ans des gens comme Jean-Marie Hélène par exemple notre ancien collègue du Collège de France Jean-Marie Hélène s'était attaqué à ces problèmes de réduction du CO2 et et c'était totalement nouveau et puis ça s'est arrêté tout de suite évidemment à l'époque réduire le CO2 ça n'avait aucun intérêt personne ne se préoccupait de cela aujourd'hui il y a une renaissance de ce domaine là mais c'est encore enfin c'est encore insuffisant d'une certaine façon je pourrais dire que ça serait bien que ça reste insuffisant pour que je n'ai pas trop de compétition dans ce domaine mais je pense qu'au contraire il faut qu'il y ait vraiment de l'activité là-dessus on est encore malheureusement très très loin des moyens qui sont mis dans ces domaines là en recherche et en technologie parce que c'est très compliqué et puis comme vous le savez parce que toutes ces nouvelles technologies sont encore confrontées à la compétition avec la quantité massive oui parce qu'elle est encore massive la quantité d'hydrocarbures fossiles qui existent sur la planète mais néanmoins préparons l'avenir et je veux juste mentionner à la fois parce que c'est un très grand chimiste qui est venu d'ailleurs plusieurs fois au Collège de France et parce que c'est ressorti récemment je vais juste vous donner un exemple voilà Michael Gretzel qui est professeur à l'EPFL en 2015 dans Nature Communication a produit un système qui a un certain nombre d'avantages vous voyez vous avez des panneaux photovoltaïques à base d'un matériau qui est très à la mode en ce moment les perovskites et puis il envoie ses électrons enfin donc son courant électrique dû aux panneaux dans une cellule électrolytique et il est capable de transformer le CO2 et l'eau en CO et en oxygène le problème vous voyez ici c'est que c'est une preuve de concept mais c'est pas ça qu'il faut faire parce que les catalyseurs qu'ils utilisent ici c'est à base d'irridium et de l'autre côté c'est à base d'or alors on sait les chimistes savent bien que tout ça ça marche assez facilement le problème c'est qu'il faut faire ça avec des métaux non nobles je voudrais juste citer un travail sur lequel on est qui est assez prometteur et on n'utilise pas d'or et de platine alors c'est un travail qui a été développé par un post-doc vietnamien Yuan et par mon collègue grenoblois Vincent Artero donc c'est un système à base de cuivre et ça c'est beaucoup plus intéressant que l'or et l'iridium donc en gros ce qu'on a démontré c'est qu'on était capable de déposer sur des électrodes des matériaux à base de cuivre et ce sont des particules de cuivre d'oxyde de cuivre enfin c'est un matériau assez complexe on est dans le domaine des nanotechnologies donc on essaye de produire des espèces nanostructurées pour atteindre les plus grandes activités parce que plus on aura de catalyseurs sur une surface et bien plus on aura d'activités et ce système est capable de transformer en lui appliquant des électrons donc on peut imaginer de coupler ce type d'électrode aux panneaux photovoltaïques dont parlait Michael Gretzel on est capable de transformer le CO2 en acide formique avec de très très bons rendements vous voyez près de 90% et avec des surtentions je ne rentre pas dans le détail mais assez faibles les surtentions c'est une énergie supplémentaire qu'on est obligé de dépenser à cause du dispositif en gros voilà et puis il y a une dernière façon de j'ai bientôt fini il y a une dernière façon de stocker l'énergie solaire c'est de convertir l'eau en hydrogène donc là c'est le même schéma vous voyez on prend de l'eau on trouve un moyen de lui introduire de l'énergie solaire et on passe à des molécules riches en énergie comme l'hydrogène on a décomposé l'eau et l'énergie solaire est dans la liaison hydrogène-hydrogène c'est là qu'elle est l'énergie évidemment là aussi ça n'a d'intérêt que si on est capable de redonner cette énergie par oxydation de l'hydrogène et ça on peut le faire par combustion comme un carburant et on peut le faire aussi vous avez entendu parler des piles à hydrogène des piles à combustible on peut le faire en redonnant cette énergie sous forme électrique en mettant de l'hydrogène dans ces piles et en utilisant ces piles pour convertir l'énergie de l'hydrogène en électricité voilà le type de publicité que vous pouvez voir quand on parle de l'hydrogène quand les voitures marcheront à l'hydrogène le produit d'oxydation de combustion de l'hydrogène ce sera de l'eau les petits oiseaux pourront venir boire au pot d'échappement voilà là aussi voilà un monde idéal à hydrogène dans lequel vous n'avez comme source de carburant que de l'eau dans un électrolyseur vous produisez de l'hydrogène et ensuite vous l'utilisez c'est un cycle merveilleux qui produit à la fois beaucoup d'énergie et qui ne produit que de l'eau comme produit de combustion il n'y a plus de CO2 donc ça c'est tout à fait intéressant et le problème là aussi c'est qu'il faut remplacer le platine parce que tous ces dispositifs-là marchent surtout avec du platine c'est là-dessus qu'on travaille je vais vous une petite interro vous avez une maison vous voyez c'est une maison en France par exemple la voiture on ne voit pas elle est décapotable donc c'est une maison qui a les moyens vous avez un panneau photovoltaïque ici je prends un rendement de 12% vous avez dans la cave une source d'eau vous avez un électrolyseur rendement 80% vous avez une pile à combustible rendement 50% et en fait quand il fait beau qu'il fait jour etc vous vous alimentez avec l'électricité cette maison et cette voiture et puis l'excès d'électrons vous l'envoyez dans l'eau qui est électrolysée qui se décompose vous avez une bonbonne d'hydrogène une bonbonne d'oxygène puis quand il fait nuit cet hydrogène et cet oxygène vous les mettez dans la pile à combustible et vous créez de l'électricité qui alimente la maison voilà la consommation moyenne d'électricité d'une famille française et je vous pose la question combien de litres d'eau par jour faut-il électrolyser 10 100 1000 litres 2 litres d'eau si vous arrivez à décomposer 2 litres d'eau par jour par ces technologies-là vous avez l'énergie suffisante pour faire fonctionner la maison et ça ouvre la perspective qui a été d'ailleurs beaucoup développée par des économistes comme Jeremy Rifkin par exemple cette perspective d'un monde dans lequel à l'échelle d'une maison à l'échelle d'un quartier à l'échelle d'un village on pourra ça sera plus difficile à l'échelle d'une métropole comme Paris mais on pourra être à la fois le producteur de son électricité et le consommateur voilà une histoire de chimie bien inspirée pour terminer et bien quand on regarde comment la nature fait cette chimie-là de décomposition de l'eau parce qu'elle le fait il y a des organismes qui produisent de l'hydrogène et qui utilisent de l'hydrogène des micro-organismes et bien on s'aperçoit que ces organismes utilisent des enzymes qui fonctionnent non pas avec du platine d'ailleurs à ma connaissance il n'y a aucun système vivant qui utilise du platine dans ces enzymes mais du nickel et du fer et puis il y a une autre classe avec du fer et du fer donc nickel et fer et bien c'est ça la démarche de la chimie bio-inspirée c'est de dire tiens je découvre que la nature fait ça avec les moyens du bord parce que la nature elle travaille avec les moyens du bord et les moyens du bord ce sont les métaux les plus abondants elle a réussi à faire fonctionner avec du nickel et du fer est-ce qu'on peut faire pareil et s'inspirant de tout ça il y a quelques années avec Vincent Artero on a mis au point un catalyseur à base de nickel c'est un petit complexe vous voyez il y a du nickel ici qui est accroché à des nanotubes de carbone qu'on a déposé sur des électrodes et ce catalyseur est absolument fantastique et sa construction vient je ne rentre pas dans le détail mais de la compréhension du système enzymatique qui fait cette décomposition de l'eau en hydrogène dans différents aspects moléculaires et atomiques bien sûr à partir d'une connaissance approfondie par exemple de la structure tridimensionnelle de cet enzyme et on a mis au point ce catalyseur et on peut imaginer en effet que les fameux dispositifs dont je vous parle seront alimentés par notre catalyseur à base de nickel on a fait aussi des choses plus récemment à base de cobalt vous voyez qu'on a greffé sur des nanotubes de carbone qui pourraient être ici pour produire de l'hydrogène tandis que de l'autre côté on pourrait avoir des choses également sans métonoble de type des oxydes de cobalt que Daniel Nocera à Harvard a mis au point et je termine sur cette voilà Daniel Nocera il a introduit la notion de artificial leaf une feuille artificielle c'est exactement à ça qu'on pense quand on est dans ces technologies un jour on sera capable de faire des feuilles artificielles c'est-à-dire qui seront composées vous voyez qui ressembleront à ça mais qui seront composées de choses très complexes des semi-conducteurs des catalyseurs et en les éclairant simplement en les éclairant vous aurez un dégagement d'hydrogène et d'oxygène vous collecterez l'hydrogène et vous aurez transformé en effet le soleil en carburant voilà on n'est pas les premiers à avoir pensé à ça je termine là-dessus demain sera peut-être un monde à hydrogène Jules Verne dans L'île mystérieuse fait dire à Pencroff et qu'est-ce qu'on brûlera à la place du charbon vous voyez déjà à l'époque on se préoccupait de ça et Cyrus Smith dit l'eau alors il avait tort l'eau n'est pas un carburant vous avez compris qu'il faut d'abord le transformer le décomposer en hydrogène oui mes amis je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent utilisés isolément ou simultanément fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisables et d'une intensité que la houille ne saurait avoir et le plus important c'est ce qu'il dit ici ainsi donc rien à craindre donc je vous le dis ne craignez rien les chimistes vont résoudre ces problèmes le problème c'est qu'il faut un peu de temps c'est du temps qui n'est pas le temps politique encore une fois je répète j'espère qu'on nous demande non j'espère pas puisque c'est ce qu'on nous demande on nous demande de faire une révolution technologique avec une deadline c'est à dire 2030 ou 2050 ça c'est ridicule il n'y a pas un exemple de révolution technologique de l'humanité à qui on est donné une deadline on l'a fait au rythme du progrès scientifique et technique et là ça sera la même chose alors ça sera peut-être pas 2050 ça sera peut-être 2100 mais rien à craindre on y arrivera voilà je vous remercie merci 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 Sous-titrage FR ?